Je n'ai jamais vu autant d'indicateurs qui annoncent que ça va être une période, je vais dire en mort, pour les investisseurs immobiliers, les prospecteurs immobiliers hors marché, comme nous autres. Écoute, je dis ça parce qu'évidemment, on vit une période extrêmement particulière. Là, on est post-pandémie, le marché a commu un boom incroyable, mais là, il y a beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent que le party est fini, que la récession, on a peur de dire ce mot-là, mais moi, je suis pas mal sûr qu'on s'en va dans une solide récession. Bref, il y a plusieurs indicateurs qui nous disent que les choses vont changer, qu'il faut être à l'affût. En période de récession, quand c'est un marché de vendeurs ou d'acheteurs, il y a toujours des opportunités. Les opportunités sont différentes, les opportunités viennent pas de la même place, mais que ce soit dans un marché up ou un marché down, il y a toujours des opportunités à qui s'est les trouvées. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, parce que j'ai des belles statistiques à vous montrer juste en arrière de moi, j'ai une petite information pour vous, pour vous mettre en contexte. Donc, premièrement, savez-vous, là, on vit une période d'inflation comme on n'a jamais connue depuis plusieurs, 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 plusieurs années, on va pas dire des décennies, OK? Savez-vous que le trésor américain, OK, nos voisins des Américains, ont imprimé 7 trillions, OK, de nouvel argent depuis 2008, depuis la grosse récession en 2008 aux États-Unis. On a été quand même assez épargnés de ce côté-là, nous autres, mais les États-Unis l'ont goûté dur, fait qu'ils ont commencé à imprimer beaucoup d'argent à ce moment-là. J'embarquais pas dans tous les détails de la masse monétaire américaine, mais quand t'imprimes 7 trillions d'argent en moins de 10 ans, 12 ans, ça crée de l'inflation, ça peut pas faire autrement, OK? Donc, pis là, ce qui est arrivé, là, on a été sur des taux historiquement bas d'intérêt, des taux, selon moi, trop bas, trop longtemps. Et là, après ça, la pandémie est arrivée, fait que la panique a pogné, qu'est-ce qui est arrivée? On va imprimer de la nouvelle argent, on va donner de la nouvelle argent au monde, pis là, on se retrouve dans cette situation-là, que là, l'inflation court, l'inflation, elle a pris 15% d'inflation depuis 5 ans seulement, pis je te dirais que la plupart de ce 15%-là, dans les 3 à 6 derniers mois, OK, ça s'est fait rapidement, très rapidement, qu'il y a eu l'augmentation des prix. Savez-vous que l'immobilier, en général, a pris entre 49 et 71% de valeur, de prise de valeur depuis 5 ans aussi? Donc, c'est logique, les taux d'intérêt étaient très bas, ça incitait les gens à prendre des hypothèques, et ça coûtait tellement pas cher à acquérir des propriétés. Donc, ça a tout contribué à créer, justement, de l'inflation aussi. On le sait, durant la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a eu extrêmement beaucoup de demandes, OK? La pandémie a changé les habitudes, a changé les coutumes des gens, le travail à la maison, entre autres, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de mettre leur maison sur leur marché, donc ça a créé une grosse diminution au niveau de l'offre qui a fait contribuer, justement, à augmenter les prix. Écoute, j'ai pas des statistiques précises de Centris, mais il y a eu, selon les courtiers avec lesquels j'ai consulté, facilement, 35 % moins d'affichage depuis deux ans sur Centris. J'ai les statistiques de Duproprio. Duproprio, il y avait en moyenne entre 20 et 25 000 nouvelles inscriptions par année, et ils sont à 6-7 000 inscriptions en ce moment sur Duproprio. Donc, il y a eu une nette diminution. On l'a perçu, nous autres aussi, parce qu'évidemment, on a vu beaucoup moins d'affichage sur ces différentes plateformes-là, donc il y a eu beaucoup moins d'offres, donc ça a fait beaucoup augmenter les prix. Ça, c'est des statistiques qu'on a. Pendant la pandémie, j'en ai déjà parlé souvent, pendant les pandémies, puis j'ai les preuves ici en arrière, les banques ont complètement stoppé, arrêté de faire des procédures de reprise de finances. Mettez-vous à leur place. Je vois mal une banque en plein milieu de la pandémie mettre du monde dans la rue, puis mettre du monde à l'extérieur de leur maison. Donc, je ne sais pas d'où c'est venu. C'est-tu venu des gouvernements? C'est-tu venu de la Banque centrale? Je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est que la plupart des créanciers, durant la pandémie, ont complètement stoppé leur procédure. Chiffre à l'appui, guys. Regardez bien ça, comment ça fait ça. Si je vous montre ici, j'ai tout à réaliser les statistiques de la plateforme. Toutes les maisons unifamilières, on ne se compliquera pas la vie des maisons unifamilières. 2017 à 2021, vente pour taxes. C'est constant dans le temps, regardez ça. 2005, 2005, 2005, 1 386 en 2020. Diminution de 61 % des ventes pour taxes après la pandémie. 61 %, donc les villes n'ont pas mis le monde en défaut pour les taxes en 2020. Et 2021, ça a à peine augmenté, mais c'est encore très bas. Donc, on va, selon moi, retourner aux valeurs normales. Peut-être même avec le contexte économique, c'est un petit peu plus élevé. Reprise de finances, majeure, 1 800, 1 400, 1 100, 650 en 2020, ok? L'année de la pandémie, ok? Donc, diminution de 45 % du nombre de reprises de finances. C'est immense, c'est la moitié moins, guys. 60 jours, même chose, on est constant, 6 400, 5 600, 5 000, une légère diminution quand même. On arrive en 2020, 2 716, avis de 60 jours publié. Fait que, guys, c'est normal que si vous êtes sur la plafond, quand vous me dites, j'en ai, j'ai plus de 60 jours. Ils ont fermé complètement, il n'y en a plus, ok? 46 % moins. Est-ce que vous pensez vraiment que, durant la pandémie, tout le monde a fait beaucoup d'argent et que l'économie allait super bien? Écoute, il y a eu beaucoup de prestations, les propriétés ont pris de la valeur, les gens ont pu réhypotéquer, etc. Mais, il y a du monde, avec les taux d'intérêt, si ça monte de 2, 3, 4 %, il y a du monde aussi qui ont payé leurs propriétés, pas juste un peu trop cher. Ils ont payé leurs maisons bien trop cher, ok? Fait que, mes carrives à leur refinancement, ça risque d'être difficile, il va y avoir des gens qui vont être obligés de vendre, ok? Et on poursuit, regardez ça, en succession. Si on pense, par exemple, que la pandémie a créé plus de décès, très constant dans le temps, fait que 17, 17, 17, 17, 17, il n'y a eu aucune augmentation au niveau des successions. Donc, ceux qui auraient pensé que la pandémie aurait créé plus de décès, c'est faux. Donc, la même quantité de successions. Et je vais terminer maintenant avec les hypothèques légales. Les hypothèques légales, regardez ça. Donc, 5,400, 4,400, 4,200, 1,800. Diminution de 56% des hypothèques légales, ok? Les chiffres sont là, c'est les chiffres que j'ai pris sur ma plateforme. Donc, à la lumière de ça, moi, ça peut juste me laisser croire que ça va revenir à la normalité. La normalité qui était au-delà de 5,500, qui sont aux années 60 jours, par exemple, ok? Fait que c'est normal qu'il y en ait moins eu. Fait que d'après moi, ça va revenir à la normale. Et le contexte économique va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de défauts de paiement dans les prochains mois à venir, ok? Les chiffres sont là, guys, ok? Fait que si on est en moyenne à 5,500 depuis toujours, on est de 10,000 moitié suite à la pandémie. Moi, j'ai bien l'impression qu'en 2022, on est encore en ligne en 2022. Je n'ai pas les statuts complets à jour. Mais ça peut juste revenir à la normale et avec le contexte économique, n'avoir encore beaucoup plus. Fait que c'est ça qui me laisse croire que des défauts de paiement, guys, il va y en avoir énormément. Ces gens-là vont être obligés de vendre leur propriété. Ces gens-là vont être obligés de vendre leur propriété rapidement, probablement de vendre sans intermédiaire pour pouvoir avoir le plus d'argent dans leur poche. Mon feeling, c'est que d'ici un an ou deux, ça va vraiment, vraiment, vraiment devenir un marché d'acheteurs, ok? Ça va être beaucoup plus dur de se financer. Donc, ça va être vraiment faire des transactions créatives, peut-être avoir des balances de vente. Bref, ça va être une période charnière particulière qu'on va vivre dans les prochaines années. Je suis en train de charner ma boule de cristal, mais je n'ai pas toutes les vérités, finalement. J'ai d'autres statistiques que je peux vous présenter aussi pour vous expliquer tout ça. Je vous ai parlé tantôt que depuis 5 ans, l'inflation a augmenté de 15 %. Les salaires depuis 5 ans ont augmenté de 6,2 %. Ça fait une grosse écasse entre les deux. Les taux directeurs, le taux d'intérêt, à tous les jours, il faut regarder, mais ça a passé de 1,5 et on est presque rendu à 3 maintenant. Puis on va dépasser le 3, ok? Ça, c'est le double. C'est le double. Il y a beaucoup de gens qui vivent d'une paie à l'autre qui vont avoir beaucoup de difficultés. S'ils n'ont plus un taux variable ou s'ils sont dans leur période de refinancement, puis que les taux doubles, ça va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress sur certaines familles, ok? Ce qui nous laisse croire aussi que des produits comme le prêt privé pour consolider les dettes, comme l'achat location, vont donner des options extrêmement intéressantes à offrir aux gens qui vont vouloir conserver leur maison mais qui n'ont plus les moyens de la refinancer par eux-mêmes, ok? Donc, ça m'amène aussi à un autre point que pour un investisseur immobilier, je crois qu'en ce moment, c'est intéressant de regarder pour des stratégies d'investissement avec un retour un petit peu plus long sur investissement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, peut-être faire des flips, le marché change tellement en 2, 3, 4, 5 mois que, évidemment, si on fait un méga deal, ça peut être une très belle opportunité, je vais en faire des flips. Je ne vous dis pas d'arrêter. Dans une optique comme on vit actuellement, si tu achètes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans un mois, deux mois, trois mois? Juste au niveau du financement, en trois mois, depuis, on est quoi, en juillet, depuis trois mois, les taux ont doublé à peu près. Donc, comme je disais, peut-être viser des stratégies d'investissement un petit peu plus long terme. Donc, par exemple, j'ai un propriétaire qui est en défaut de paiement, peut-être capable d'y offrir, d'y acheter sa maison, peut-être que je pourrais lui offrir un achat location à ce moment-là. Donc, il est là, j'achète la propriété à rabais, il reste là comme locataire. Je souhaite de tout mon cœur que je vais travailler avec lui pour qu'il puisse se racheter dans deux ans, trois ans. Mais, en deux ans, trois ans, s'il n'est pas à l'heure de se racheter, je vais pouvoir mettre la maison sur le marché. Donc, je n'ai pas à la mettre sur le marché dans un an ou dans quelques mois, mais plutôt dans deux ans ou trois ans. Ça donne une perspective à moyen terme, on peut dire. Et on se croise les doigts pour que d'ici deux, trois ans, la vague, elle est passée ou que la vague d'inflation soit déjà plus contrôlée pour pouvoir avoir peut-être un meilleur prix de vente dans le futur. C'est un guess. Je n'ai pas de boule de cristal. Peut-être que je me trompe en disant ça. Mais, avec tout ce que je vois actuellement, moi-même, je suis en train de faire un petit penchant pour aller vers des stratégies d'investissement à moyen-long terme pour traverser la vague qu'on va passer. Moi, je suis liquide. J'ai du cash. Je suis prêt à sauter sur une opportunité qui va se présenter parce que c'est ça la game, guys. OK? Il va y avoir des opportunités si vous n'êtes pas liquide, si vous n'avez pas les fonds pour pouvoir compléter cette transaction-là, bien, vous allez passer tout droit. Donc, dans un marché comme on va vivre bientôt, un marché d'acheteurs, soyez liquide, soyez prêt à sauter sur les opportunités parce que, guys, il va y avoir des opportunités beaucoup dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, évidemment, par rapport à ça, ceux qui sont bien formés, ceux qui sont bien entourés, ceux qui ont les bonnes stratégies d'acquisition, bien, c'est une période qui peut être extrêmement faste, extrêmement intéressante pour vous pour continuer de bâtir ou commencer à bâtir votre parc immobilier ou accumuler plus de propriétés dans votre parc immobilier. Je crois que c'est vraiment une période charnière. Le marché va passer d'un marché de vendeurs actuellement à un marché d'acheteurs et ça va être le temps d'être liquide pour sauter sur toutes ces belles opportunités-là. Donc, écoute, c'est une période importante qu'on vit, OK? Comme je dis, j'aimerais ça avoir une boule de cristal, mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est vous donner mon opinion. Partagez-moi donc votre opinion, justement. C'est quoi votre feeling sur l'économie qui s'en vient? C'est quoi votre feeling sur, justement, faire des investissements à court terme comme le flip, accumuler des portes? Vraiment, c'est intéressant dans la vidéo. Donc, écoute, vous avez aimé ce genre de contenu-là, des stats comme ça. Je suis un data junkie, donc j'adore les stats. Vous avez d'autres statistiques à nous présenter. Shootez-moi ça, je vais pouvoir en faire du contenu. Vous avez aimé, likez, suivez mes autres vidéos. J'ai plein d'autres contenus comme ça, d'actualité pour vous, pour que vous deveniez des meilleurs investisseurs immobiliers, des meilleurs prospecteurs. Donc, à très bientôt. Bonne prospection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501